Hello Latim, c'est Daniel, directeur qualité du Yoponet. Moi, j'étais plus en background technique, donc oui, j'ai fait du bac C, puis des pièces en informatique, puis ingénieurat en télécommunications électroniques. Par la suite, j'ai fait RNCT niveau 2 de Chicna, La Réunion, peut-être aussi. Après, j'ai fait quelques formations qui complètent un peu le tout, donc j'ai fait un peu de comptabilité générale, puis un peu de commerce international. Voilà. J'ai commencé en tant que technicien TV, puis j'ai été un système engineer pour une société américienne. Après, j'ai fait quelques jobs de translation et sur des comptabilités générales, donc sur une société en code. Par la suite, j'ai commencé l'aventure sur l'art sourcing, je suis au fournit. Donc là, j'ai commencé vraiment tout bas, téléconcilier, puis là, une technique. Après un mois, on m'a promu TV leader. Ouais, c'était super. Par la suite, donc là, ce qui était très intéressant, c'est que j'ai pu appliquer ce que j'ai vu dans tout ce qui est système informatique pour le management de mon équipe. Donc j'ai été superviseur. Et rapidement, j'ai été promu en tant que responsable du plateau. Donc après, il y a des suites de promotions responsable opérationnel d'activité, responsable opérationnel d'activité régirant. Par la suite, on m'a nommé carrément en tant que directeur à joint qualité. Ça, c'est le droit. Mais après deux ans, là, maintenant, j'ai été nommé directeur qualité chez le Foney. Et là, moi-même, je m'étonne. Voilà, c'est bien, c'est cool, c'est super. Donc, généralement, nous sommes là pour rassurer nos clients, nos partenaires. Donc, oui, rassurer, mais surtout pour les satisfaire de la prestation qui est offerte d'un côté. De l'autre côté, on se soucie à nous aussi de nos collaborateurs en interne. Le cadre de travail, l'environnement, les outils de travail, les charges de travail et tout cela dans le but de développer financièrement la société, mais surtout de garder un oeil sur la rentabilité. Il faut juste être impliqué, je dirais, pour être engagé. Et là, si vous avez plus de rigueur, ce serait bien, ce serait top. Donc, rigueur est rigoureux, c'est utile pour mener des investigations, pour mettre en place des procédures, pour implémenter des nouveaux procédés, des outils, de concevoir de nouveaux process, ça, c'est bien. Par la suite, il faut aussi que vous soyez souple. Donc, être souple, surtout envers les collaborateurs en interne, puisque eux ne savent pas c'est quoi la qualité, qu'est-ce qu'on attendait. Et là, vous êtes le lit. Donc là, vous êtes quand même le porteur de lumière, si l'on peut dire. Donc, il faut être souple, les accompagner, les sensibiliser et surtout les voir grandir et les voir appliquer la qualité. Déjà, c'est surtout de vider les gens, de voir comment ils se débrouillent, comment ils arrivent à faire mieux ce qu'on attend d'eux et surtout, comment ça prend des bonnes initiatives dans ce qu'ils font. Après, il y a aussi la satisfaction de voir que je contribue dans un système dynamique évolutif avec, d'un côté, il y a des personnes, il y a du management à faire. De l'autre côté, il y a des outils, il y a des solutions informatiques et du tout, il faut les faire marcher ensemble, que ça tourne, que ça soit fluide. Et le résultat, ce sont sur la satisfaction des collaborateurs, des clients partenaires et du boss. Généralement, quand on est directeur rapidité, on est toujours content quand on se lève. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des défis à faire. Donc déjà, on check, on fait un petit bilan de ce qui s'est passé la veille, quelles sont les mêmes, quelles sont les éventuelles remontées, où sont les équipes sur les tâches en cours, sur les projets de la direction. Par la suite, on organise le tout. Et en voyant les éprimements, en faisant des petites analyses de l'existence, là, on voit qu'on a des aspirations, donc je peux faire ceci, je peux faire cela. J'organise le tout, je motive mon équipe, donc je dis, c'est parti, j'ai un peu les tâches, tu fais ça, 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 je le fais derrière un peu, je motive un peu, là, ils s'en vont. De mon côté, je fais l'analyse générale de la performance de l'entreprise. Donc il y a des indicateurs, des tables de bord qu'on peut créer, on peut aussi utiliser les tables de bord de la production, tout ça dans le but d'avoir en vue les indicateurs qui peuvent nous dire qu'on est bon dans la rentabilité, on est super bon dans la rentabilité, ou on est un peu à la ramasse. Donc là, il faudrait motiver des productions, motiver un peu, motter attache, giabiliser les lancements, et là, tout va bien. Ben, pour ma part, oui, j'avoue qu'il y a quand même des journées assez hardes, donc là, il faut quand même respirer un peu, écouter un peu de la musique, un peu de la musique opérale, ça fait un client. Depuis, je mime un peu avec mon mauvais espoir, je comprends. Mais par la suite, il y a aussi des séances de plage, surtout quand l'équipe commence à être fatiguée, de tout. Donc là, je dis un peu le foufou avec l'équipe. Euh, la mienne est trop sévère, j'analyse de tout, je combine de tout, moi je dis, c'est bien d'être ici. Vous avez l'opportunité d'avoir des plateformes de formation, euh, donc il s'agit pas de tout faire d'un coup et de devenir le président de la République. Si demain, comment ne s'est pas à pas, comment ne s'est pas à pas, comment ne s'est pas à pas, considérez, un jour vous y arriverez.